Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre série de vidéos du mois de mars 2022 et nous démarrons avec les poissons, les poissons nous rentrons dans votre période, donc selon le moment où vous voyez la vidéo, je vous souhaite un excellent anniversaire, mes meilleurs voeux et on va vous découvrir votre tirage pour le mois de mars, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement apprendre uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances, si vous souhaitez, pardon, un complément d'information je vous inviterai à la fin de la vidéo à vous rendre sur celle de votre signe ascendant, Vénus ou lunaire, mais pour le moment nous démarrons pour vous les poissons avec un premier message, pour ce mois de mars, nous avons inspiration et courage avec un 4 de feu, qui est une carte de stabilité, de réjouissance, de célébration oui, stabilité, d'engagement, des choses comme ça, c'est une jolie carte, inspiration et courage j'ai une chanson de Goldman qui me vient en tête, j'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève tout au bout de mes rêves alors on va découvrir votre tableau avec le Light Sears Tarot que je recouvrirai de l'Everyday Witch Tarot et pour vous les poissons, pour ce mois de mars à la coupe, nous avons le 10 de coupe et la papesse oui, là on va clairement au bout de ses rêves, c'est quoi votre rêve ? parce que la papesse elle a des souhaits, elle a de l'inspiration et le 10 de coupe c'est un idéal, vraiment un idéal que vous êtes en train de manifester d'ailleurs, et de manière très stable par contre, c'est un choix de vie qui pourrait venir tout bouleverser ce mois-ci pour vous les poissons avec la papesse, intéressant, votre état d'esprit ce mois-ci cavalier de bâton, vous êtes enthousiaste vous avez le peps, vous êtes dynamique, fougueux, fougueuse il faut que ça bouge, peut-être que vous vous déplacez pas mal, on va voir le challenge c'est la reine d'épée, la force, valet de bâton, encore une énergie de feu en début de mois vous avez le valet de denier, à la mi-du-mois le cavalier d'épée et à la fin du mois le neuf de coupe, un vœu devient réalité, faites-en un vœuf je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage pour la sphère professionnelle vous avez le cavalier de bâton, doucement mais sûrement sur la sphère financière, 4 de denier, pardon, 3, 4 sphère pro vous avez cavalier de denier, sphère financière et matérielle, 4 de denier sphère sentimentale, 10 d'épée la fin d'un cycle de trop de réflexion, vous l'avez en challenge avec la reine d'épée, il y a des choses qui ne vous conviennent plus un état d'esprit financièrement on a du denier, de l'épée, de la coupe, du bâton on a de tout, donc ça c'est pas mal j'ai pas mal de personnages de course qui m'indiquent qu'il y a pas mal de monde autour de vous ce mois-ci, les poissons sur le cavalier de bâton, votre état d'esprit la papesse qui revient, la maison de dieu le diable, ouh, et l'arcane sans nom, ok. Donc derrière un cavalier de bâton, autant dire qu'il ne se cache que des arcanes majeurs donc c'est vous donner l'image que tout va bien qu'il n'y a pas de soucis ou comme ça en sous-couche se trame un bouleversement assez important avec beaucoup de sagesse parce que la papesse, elle a l'intuition, la sagesse, elle est calme, elle cherche la paix intérieure c'est des schémas que vous allez briser ici des schémas que vous allez briser potentiellement pour aller vers quelque chose de plus concret, engagé, ou stable, ou comme ça ok. On arrête de jouer, vous voyez la maison de dieu et le diable, c'est on arrête de brûler les ailes on arrête de tenter le diable de jouer avec le feu, ou des choses comme ça ok. On sort de l'idée de tentation, de pulsion, comme ça qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière les envies, qu'est-ce qu'il y a derrière la passion c'est quoi, de quoi vous rêvez vraiment parce que là vous êtes en train de couper avec quelque chose une croyance ou quelque chose lié au passé pour créer un équilibre, un nouvel équilibre, de nouvelles fondations ok. La maison de dieu s'est vouée à s'écrouler quand c'est sur une base de diable intéressant je vais poursuivre, on y reviendra éventuellement la reine d'épée en challenge la lune, ça c'est votre énergie le 5 de bâton et l'empereur ouh, c'est pas mal ça, les amoureux les poissons c'est votre énergie, le challenge je suis pas très surprise la reine d'épée c'est une personne qui va paraître froide, logique intellectuelle, vous voyez réfléchie dans l'analyse l'intelligence il y a un combat qui se joue pour certains d'entre vous c'est vouloir imposer votre vision des choses vouloir imposer votre raisonnement votre vérité et ça parfois on peut se brûler les ailes parce que ça prend pas en compte l'expérience des autres ça prend pas en compte quelque chose de l'ordre de la communauté c'est moi, mon vécu et c'est un peu qui m'aime me suivre vous voyez cette énergie alors peut-être que c'est une énergie que vous rencontrez au travail avec beaucoup de compétition autour de vous et vous vous dites j'en ai marre en fait j'en ai marre de me sentir écrasée j'en ai marre de me sentir diminuée j'en ai marre que ça ne dure jamais ou des choses comme ça que je ne sois jamais choisie que je ne sois jamais reconnue parce que la lune est un peu planquée mais en même temps peut-être vous réglez un conflit juridique en challenge il y a une autorité en jeu une autorité ou une figure patriarcale matriarcale il y a de la compétition dans l'air il y a une indécision et de la compétition dans l'air ça m'a l'air d'être professionnel ça a l'air de vous frustrer dans les amours ou sinon c'est vraiment l'idée de tout placer dans le mental ok la reine d'épée et l'empereur on est clairement dans ouais sur une sphère enfin sur l'idée qu'on envisage la vie uniquement sur ce qui est pragmatique sur ce qui est sûr sur ce qui est contrôlable vous voyez et du coup c'est difficile de réaliser ses rêves puisque les rêves viennent du coeur et qu'il faut pour les réaliser y croire ok ouais mais moi j'ai le sentiment que vous êtes en train de manifester quelque chose poursuivons valet de bâton nous avons le 8 d'épée le pendu et les amoureux qui reviennent oui il y a l'idée de changer de perception de changer de point de vue de sortir des peurs en fait les peurs vous enchaînent vous emprisonnent mais ce ne sont que des peurs ce ne sont que des idées créées par le mental des scénarios créés par le mental ok il y a l'idée en force de vous libérer d'oser des choses les poissons que vous n'avez pas l'habitude de faire des aventures des activités pour vous ou à partager en couple ou avec votre famille ou comme ça vous voyez de libérer des craintes des peurs en étant créatif en étant surprenant voilà on vous invite à être surprenant à faire des choses imprévues à sortir de votre cadre pour pour respirer un peu voilà surtout avec le cavalier et le valet de bâton parce qu'il y a un environnement que vous avez toujours connu dans lequel on vous place en fait donc vous rentrez dans la case et ça a toujours bien été parce que c'est comme ça qu'on vous aimait c'est comme ça qu'on vous connaissait qu'on vous appréciait ou comme ça il y a peut-être l'envie de nouveauté ok j'ai des énergies très jeunes de valet de cavalier donc on va voir ouais il y a force et valet de denier ça me parle d'un enfant difficile d'un enfant peut-être capricieux ou d'une énergie comme ça 8 de bâton 7 de bâton ou votre envie de vous émanciper d'un environnement pour vous dépasser vous-même pour voir ce que vous pouvez faire par vous-même l'idée d'un enfant qui cherche son indépendance vous voyez comment ça résonne en vous mais chariot super 3 de bâton il y a l'envie d'une autre direction de faire votre vie ailleurs de vous poser ailleurs de poser vos bagages ailleurs de de voyager pour trouver votre maison votre foyer ah j'ai les travaux qui reviennent on a des communications ici pour essayer d'évoluer par rapport à une situation professionnelle et financière et matérielle éventuellement et tout ça peut vous amener à nouveau à ce cadre de bâton quelque chose qui vous demande du courage à être inspiré à avoir la foi à y croire ou quelque chose comme ça des discussions autour peut-être si vous êtes en couple de la volonté de fonder un foyer d'avoir une famille des enfants de vous marier ou quelque chose comme ça sur le cavalier d'épée on retrouve le 3 de bâton le 4 de bâton et le roi de denier donc certains veulent aller vite il y a des rythmes différents ici par rapport à l'entourage il y a beaucoup de monde autour de vous il y a beaucoup de discussions de personnes qui ne sont pas d'accord vous avez du mal à affirmer votre place il y a l'idée de vite vous laisser embarquer par la vie d'autrui et que ça vous plombe en fait et que ça peut amener à des colères des disputes comme ça et il y a juste besoin de faire la paix en imposant l'idée que mais laissez-moi vivre ma vie laissez-moi être heureux laissez-moi être en paix laissez-moi vous voyez parce qu'il y a des énergies un petit peu autour de vous de tu vois je te l'avais dit tu ne m'as pas écouté il y a un petit peu ça des fausses morales ici parce que c'est déplacer de faire la morale à quelqu'un dans la mesure où à la limite si quelqu'un veut être un guide veut être un sage ou comme ça on vous montre une direction mais on vous laisse faire l'expérience parce que l'expérience reste votre et vous ne pouvez apprendre que par vos propres expériences vous ne pouvez pas apprendre à propos des propos de quelqu'un en fait parce que c'est l'expérience de cette personne vous voyez donc il y a vraiment l'idée de chercher votre place en allant à la découverte de nouvelles choses de vous de ce que vous ressentez de ce que vous aimez ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous il y a des nouvelles des communications par rapport à une personne qui a une importance particulière dans votre vie peut-être qu'il y a une distance entre vous mais il y a quelque chose de potentiellement très stable ou un travail une entreprise ou un partenaire de vie avec une situation stable sur le 9 de coupe à la fin du mois on a la reine de coupe le pape et le 6 de coupe bon je vous dis que j'ai quand même enfin j'ai quand même beaucoup d'énergie sur la notion de maturité sagesse engagement famille enfant ok ça ressort beaucoup ça ressort beaucoup beaucoup remettre toujours à plus tard parce qu'il y a des personnes qui vous mettent en garde qui vous qui vous créent des angoisses ou des choses comme ça des incertitudes ou qui s'immiscent tout simplement que vous laissez s'immiscer dans votre vie et ça vient vous perturber par rapport à ce que vous êtes en train de vivre du coup ça peut vous mettre en stress et vouloir aller vite vouloir prouver des choses à quelqu'un qui en fait n'est pas vous vous voyez bon poursuivons sur la sphère professionnelle sur ce cavalier de denier qui va doucement mais sûrement on retrouve le valet de bâton il y a peut-être des choses à modifier sur la sphère professionnelle as de coupe six d'épée ouais il y a une énergie de communication il y a une énergie d'amour de don de soi et d'avancer sereinement c'est assez doux c'est assez doux professionnellement ce mois-ci pour vous je crois que vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau ou être en contact avec de nouvelles personnes il y a quelque chose qui vous tient à coeur c'est des énergies légères on n'est pas vraiment posé même si ça reste stable j'ai l'idée que vous êtes bien avec ce valet de bâton parce que ça vous conforte dans l'idée de ne pas regarder en face quelque chose qui pourrait être bloquant voyons voir désolé pour le bruit des travaux 4 de denier on a la roue de fortune 7 d'épée et 7 de coupe il y a peut-être un changement au niveau des finances des grosses dépenses ou des choix importants de vie ici attention avec le 7 d'épée oui mais après c'est au niveau des impôts de tout ce qui est officiel institutionnel charge URSAF ou je ne sais quoi vous ne pourrez pas y échapper vous ne pourrez pas y échapper mais on voit certaines personnes qui cherchent des subterfuges peut-être pour moi je vous le dis je vous dis tout ça m'est égal on a des personnes qui cherchent à avoir une optimisation fiscale par exemple vous voyez à chercher ou planquer de l'argent c'est quoi les options ou dans quoi investir mais il peut y avoir des pertes ça peut être un jeu dangereux ici mais il y a un capital de base il y a un capital de base la roue de fortune normalement elle est en votre faveur mais le 7 d'épée et le 7 de coupe je ne le sens pas trop les amis je ne le sens pas trop en tout cas par rapport à tout ce qui est institutionnel officiel ou comme ça je me méfierais ouais c'est vous voyez ouais vous êtes peut-être mal conseillé ici vous êtes peut-être mal conseillé attention à qui vous faites confiance au niveau des finances parce que j'ai comme une entreprise ou un truc comme ça où vous n'êtes pas d'accord vous cherchez à fuir quelque chose en vous disant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non je ne vais pas perdre je vais gagner je vais gagner on ira recouvrir si vous le voulez bien sur les finances parce que je pense que vous allez miser quelque chose vous allez tenter tenter de miser quelque chose ici beaucoup de jeux de hasard ou des choses comme ça ou bien des investissements des capitaux j'ai le doute j'ai le doute parce qu'il y a beaucoup d'options ici mais le 7 d'épée je ne suis pas fan je ne suis pas fan du tout je ne vois pas à quel moment du mois ça peut se jouer en plus mais il y a un côté un petit peu miser le tout pour le tout vous y réfléchissez fort pour gagner une grosse somme ou réaliser quelque chose de gros d'un coup sur la sphère sentimentale émotionnelle sur le 10 d'épée vous avez le 10 de denier le roi de bâton et le 5 d'épée on retrouve cette notion de compétition de lutte qu'on avait un petit peu en début de mois où personne n'est d'accord tout le monde veut imposer sa manière de penser sauf que là on ne nous parle pas d'émotionnel et on n'a que de l'épée du bâton et du denier donc où est l'amour où est l'amour dans ces discussions est-ce qu'on a des fortes discussions oppositions dans la famille entre frères et sœurs entre parents-enfants qui cherchent à imposer son autorité qui cherchent à avoir raison est-ce qu'on parle les uns derrière les autres il y a quelque chose qui vous épuise qui vous insatisfait ici il y a un manque de paix il y a toujours des discussions des énergies tierces des personnes qui s'immiscent qui savent ce que vous devez faire comment vous devez agir j'ai un petit peu cette notion là ou d'une personne qui est très contrôlante ou très focalisée sur le travail ou comme ça et qui n'exprime pas les émotions ça peut être vous ça peut être une personne en face de vous mais ça ce sera à voir parce que ça peut fortement s'améliorer à la fin du mois donc on ira recouvrir un petit peu tout ça alors le résultat nous avons le 2 de denier cher poisson le 2 de denier qui cherche un équilibre qui qui a un choix à faire qui a une décision à prendre quand on est poisson c'est pas facile roi de coupe valet de denier et 9 de coupe donc on a potentiellement un couple ici et des personnes qui sont sur le point de s'engager de se marier d'affirmer leurs valeurs d'affirmer leur couple d'officialiser ou de trouver l'équilibre ok il y a une évolution ici pour dépasser des conflits et se mettre d'accord se mettre d'accord peut-être des conflits financiers et il y a l'idée de de ne pas prendre de risques inutiles de faire quand on se sent paisible heureux que c'est vous voyez et j'ai des personnes qui pensent mais ce sera jamais jamais le bon moment je ne serai jamais qui se protège beaucoup il y a quelque chose à régler ici il y a un truc qui doit se terminer qui doit se terminer de manière officielle c'est un challenge une entreprise des comptes quelque chose administratif ou comme ça il y a besoin d'un nouveau départ pour vous libérer d'un truc ici allez recouvrons un petit peu moi je suis curieuse de tout ça vous avez des énergies bien intrigantes on va commencer par recouvrir ce valet de bâton qui est une énergie jeune en force pour débloquer des peurs des angoisses quelque chose qui est bloqué depuis des années parce que le pendu c'est l'arcane douce donc ça fait vraiment des années que c'est là ça ça m'intrigue ça reste un valet d'épée ça reste une énergie très jeune donc j'ai l'impression que ça fait ça vous place dans une position d'infériorité ou comme si vous ne pouviez pas imposer quelque chose à cause de cette énergie de diable que vous étiez obligé de jouer comme un enfant essayer de manipuler un parent vous voyez il y a une situation où vous la jouez un petit peu comme ça mais sachez que ça renforce donc c'est pas parce que vous avez un monstre devant vous quelque chose qui paraît insurmontable que vous n'avez pas les dons et les talents pour pouvoir le dépasser quasiment tous les valets dans votre jeu moi j'aimerais bien voir encore votre état d'esprit là sur la papesse bah elle que la papesse qui revient vous ne livrerez pas vos secrets ce que vous êtes en train de mijoter ici par rapport à quelque chose où vous voulez suivre votre intuition ça me rappelle une histoire avec un poisson c'était pas clair c'était la papesse c'était très curieux ou quand on pose des questions c'est oh j'écoute mon intuition c'était pas la question ça évite de faire un choix ça évite d'affirmer quelque chose ici ça évite de s'engager c'est ça la vérité ça évite de s'engager sur le valet de Denier ouais il y a un truc à dépasser ici qui est vécu en souffrance mais c'est beaucoup dans l'ego ça arrivera à la fin du mois une perte une rupture ou comme ça mais c'est plus dans cette notion de de lutte de bataille ouais ça s'arrange c'est c'est un cap à passer c'est pour pouvoir vous permettre d'évoluer d'améliorer votre communication en fait moi ce que je vous vois c'est apprendre à lâcher prise sur des personnes qui qui vont de toute façon aller à votre rencontre qui vont pas être d'accord avec vous et d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous ça veut pas dire que c'est une lutte ça veut pas dire qu'on vous aime pas ça veut pas dire que vous allez pas réussir ce que vous voulez faire ça veut juste dire que vous devez vous écouter vous vous faire confiance vous il y a cette notion de un petit peu je retrouve un petit peu je sais pas peut-être vous êtes parent ou un truc comme ça mais j'ai un peu l'idée d'un enfant manipulateur capricieux mais tu te rends pas compte comment je souffre à l'intérieur tu te rends pas compte ce que tu dis et en fait c'est que dans le mental c'est que de la manipulation avec la force et le 3DP et vous savez ça peut ça peut être un retournement de situation ici parce que le diable ça peut être vicieux ça peut être le truc que vous vous rendiez compte qu'une personne en face de vous mais une personne plus âgée que vous ça peut être un parent ou à travers le travail ou comme ça qui fait une forme de chantage qui fait une forme après tout ce que je fais pour toi ou comme ça comment tu peux me dire des choses comme ça tout de suite c'est de ma faute alors que pas du tout moi je me suis toujours battue pour toi enfin vous voyez ce que je veux dire et ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un donc surprenant ça allez mis du moi sur le cavalier d'épée bon ici je vous sens là c'est un des mots qui vont dans tous les sens comme ça je vous sens l'envie d'être en pause en paix et d'être dans un environnement plus chaleureux plus chaleureux à la fin du mois je recouvre pas les énergies sont très belles ça présage un vœu qui devient réalité quelque chose d'équilibré de mature de sage des compromis de la conciliation du bonheur et de l'amour surtout et ça quand on a ça chez vous les poissons et bien on n'y touche pas on le garde cavalier de denier sur le pro 8 de denier ouais je me demande si il se passe quelque chose à la fin du mois pour vous les poissons ok quelque chose qui sera officiel équilibré juste pour vous il y a du cœur il y a de la passion sur la sphère professionnelle il y a comme si vous touchiez une somme d'argent ou un truc qui va vous permettre de vous stabiliser ou d'avoir l'esprit serein par rapport au travail alors roulement de tambour les amis pour cette fameuse carte du financier matériel faites vos jeux rien ne va plus justice attention attention au redressement attention à à bien vous entourer à bien faire appel aux professionnels parce que vous n'y échapperez pas je vous le dis comme je le vois il y a quelque chose à régler vous n'y échapperez pas ou soit vous engagez sur quelque chose mais de manière vraiment faites attention au compte je ne peux pas vous le dire autrement que vous allez être rattrapé ici il y a quelque chose à clôturer ou à après ça peut être positif ça peut être une vente ça peut être une vente vous avez beaucoup d'acheteurs ou comme ça il y aura un choix à faire et autant écouter la vie des professionnels ici ça peut être de l'immobilier aussi des personnes qui s'inquiètent par rapport aux nouvelles normes ou des choses comme ça vous savez que pour certains bâtiments vous pourriez perdre un peu d'argent vous savez les nouvelles normes quoi et à vous de voir comment ça vous parle qu'est-ce qu'on avait sur ah le 10 d'épée bah oui 10 d'épée on va y aller 9 de denier il y a cette difficulté à être stable et engagé et construit sur un projet ici il y a toujours la tentation de et si je me trompe et s'il y a mieux ailleurs et si tout s'écroule et si je ne suis pas épanouie et si on cherche à me contrôler il y a un souci de contrôle chez vous il y a un souci de contrôle qui vient d'ailleurs qui vient d'ailleurs et que vous répétez qui vient de cet enfant là il y a un problème de contrôle d'autorité qui fait que parfois vous pourriez avoir une tendance à je dirais pas tout envoyer balader mais préférer rester libre préférer rester célibataire ou quelque chose comme ça alors que c'est pas les énergies de l'ami du moi mais parfois il y a quelque chose qui vous agace tellement qu'au fond de vous vous avez envie que tout s'arrête que tout vous voyez retrouver votre liberté ou quelque chose comme ça attention au surcontrôle attention au surcontrôle les poissons au mental en fait qui pourrait vous faire sortir l'écrou quand il s'agit de faire des caresses d'être doux il y a le contrôle par rapport à la difficulté de composer avec une autre personne vous voyez la difficulté à accepter votre côté sombre et votre côté lumineux vos défauts et vos forces en vous disant que vous pouvez être aimé comme vous êtes il n'y a pas besoin de porter des masques en fait pour plaire à quelqu'un et lui dire ce qu'il ou elle a envie d'entendre ça c'est ce que vous pensez mais ça c'est du contrôle c'est du contrôle il y a besoin d'être à l'écoute ici avec le valet de Denis il y a besoin d'être à l'écoute des autres et pas uniquement tourner sur ce que vous êtes sûr qui sera bon pour vous il y a une invitation surtout avec le pape à être dans une forme d'empathie et de communication et de partage de bienveillance si vous le souhaitez après vous avez peut-être déjà ça autour de vous vous dites que vous faites déjà énormément d'efforts mais je pense que les efforts vous les faites vraiment dans cette analyse que vous avez cette intuition que vous avez sur les gens et d'enfiler parfois un masque pour dire ce qu'ils veulent entendre pour qu'on vous fiche la paix ou quelque chose comme ça il y a une forte notion de quelque chose de très indépendant qui ressort de chez vous les poissons et je pense que c'est la difficulté à faire confiance à des personnes autour de vous et accepter l'idée que vous pourrez être aimé pour qui vous êtes mais accepter de vous montrer tel que vous êtes parce qu'il y a le bonheur qui est là et ouais la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible ah mais j'ai pas recouvert le triomphe bon bah voilà attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur mais si j'ai tout recouvert on est bon que dis-je donc voilà les amis le triomphe on finit par le triomphe donc c'est pas mal mais le triomphe pas de la force qui est sûre qu'elle va gagner et s'imposer et voyez de manière un petit peu pas amnieuse mais quand même c'est c'est un peu dramatique un petit peu colérique comme ça mais de manière bienveillante la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge voilà voilà les amis pour le tirage des énergies du mois de mars si vous souhaitez un complément d'information je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant vénus ou lunaire pour les sphères émotionnelles sentimentales moi je vous dis un grand merci de votre écoute présence et fidélité je vous invite à soutenir la chaîne abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait cliquez sur le bouton j'aime sur la vidéo aussi laissez-moi un petit like un petit commentaire j'aurai plaisir à vous lire ça me fait chaud au coeur et ça me permet d'être visible sur youtube donc ça permet aux vidéos de circuler merci pour cela prenez soin de vous excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye